Dans la vidéo précédente, on a présenté ce qu'était l'enthalpie, qu'on notait H, et qu'on a défini comme étant l'énergie interne plus le produit de la pression fois le volume. Et on avait dit que tout ça, c'était bien une fonction d'état. Et c'était une fonction d'état parce que c'est la somme et le produit de variables d'état. Et donc, par définition, cette grandeur enthalpie dépend uniquement de l'état dans lequel je me trouve et absolument pas du chemin que j'ai dû parcourir pour en arriver là. Et on avait aussi vu que dans un cas particulier, où finalement on faisait l'hypothèse que la pression était constante, et bien ça devenait encore plus intéressant, puisque cette enthalpie, le changement plutôt de cette enthalpie, donc delta H, devenait égal directement à la chaleur ajoutée au système. Et donc on avait conclu en disant qu'effectivement, sous cette condition, et bien en fait, cette enthalpie va nous être extrêmement utile, notamment en chimie. Puisqu'on avait dit qu'en chimie, globalement, avoir la pression constante, ce n'était pas une hypothèse très forte, puisque les réactions se faisaient souvent, notamment en pression atmosphérique. Donc on va plutôt noter ça, ici tu vois P, QP, pour se souvenir que c'est pression constante, que c'est la chaleur ajoutée au système à pression constante. Donc on va commencer par un exemple, justement, de chimie. Donc on va imaginer qu'on a du carbone sous sa forme élémentaire. Et donc la forme élémentaire du carbone, et bien c'est sous forme solide, c'est ce qu'on appelle le graphite. Et donc on a du graphite, donc du carbone solide, et à ce carbone solide, je viens ajouter de l'hydrogène, également sous sa forme élémentaire. Et il se trouve qu'en fait, l'hydrogène, tu ne vas pas pouvoir le trouver comme ça, juste H, en monoatomique. Ça va être extrêmement compliqué. Si tu mets des atomes monoatomiques d'hydrogène, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout de suite se mettre en dihydrogène H2, parce que c'est cette forme-là qui est la plus favorable. Donc c'est la forme élémentaire de l'hydrogène. Et donc pour une molle de graphite, moi je vais ajouter deux molles de dihydrogène. Et donc en fait, ça, sous forme gazeuse, ça va me donner la formation du méthane CH4. Donc qui lui aussi est sous forme gazeuse. Donc voilà pour la réaction qu'on va se mettre à étudier. Donc tu vois que finalement, c'est ce qu'on va appeler une réaction de formation. Et de formation, pourquoi ? Parce qu'on arrive à former le méthane. Donc c'est la réaction de formation du méthane. Et alors là, on a l'impression que j'ai fini. Mais en fait, il me manque quelque chose si je veux vraiment équilibrer cette réaction. Parce que moi, ce que je te dis, c'est qu'en fait, il va y avoir quelque chose en plus dans cette réaction. Il va y avoir ici plus 74 kJ. Donc ça veut dire que quand je mets du graphite avec deux molles de dihydrogène, et bien j'obtiens une molle de méthane sous forme gazeuse, et j'obtiens 74 kJ de chaleur. Donc en fait, tu vois, c'est de la chaleur qui est rendue au système. Je mélange tous ces éléments, et hop, j'obtiens ça. Donc si d'ailleurs, je fais un petit schéma pour qu'on comprenne bien, on imagine que j'ai une boîte, que dans cette boîte, il y a du carbone, il y a du dihydrogène, donc deux fois plus, et tout ça, ça va me donner une boîte avec du méthane. Comme ça. Et ça aura rendu 74 kJ à l'extérieur. Donc c'est vraiment ça ce que ça veut dire, cette réaction. Donc tu vois qu'en fait, en chimie, souvent, tu as occulté en fait cette grandeur d'énergie là, parce que ce qui t'intéressait, c'était le bilan, on va dire, atomique. Mais on voit que ça, c'est quand même vachement important. Parce que notamment, ça va te dire en fait, si ta réaction, elle se fait spontanément ou pas, ou en tout cas, si elle est facile à faire ou pas. Puisque finalement, donc si maintenant, j'écris ce que ça veut dire, ça veut dire que la chaleur ajoutée au système, alors attention, on ne se trompe pas, si la chaleur ici est rendue, on voit qu'elle est du côté des produits, ça veut dire que la chaleur ajoutée au système, et bien elle est de moins 74 kJ. Tu ne tombes pas dans le piège. Ça, en chimie, c'est plutôt simple. Si c'est du côté des produits, c'est forcément une chaleur ajoutée qui est négative, vu qu'elle est rendue à l'environnement. Donc on a ça. Et donc ce que je disais, c'est que finalement, le fait que cette réaction rende de la chaleur, ça nous fait penser que finalement, ce composé-là est facile à former. Puisque je n'ai même pas besoin d'ajouter de l'énergie, je mets juste les composés ensemble, et plouf, j'ai un nouveau composé, et j'ai en plus de l'énergie qui est rendue à l'environnement. Donc ça me dit que cette réaction-là est plutôt facile à faire. Et en fait, ça, ça porte un nom. On va dire que c'est une réaction exothermique. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de relier tout ça à l'entalpie. Et en fait, on va introduire ce qui s'appelle l'entalpie standard de formation. Ou plutôt le changement, d'ailleurs, d'entalpie standard de formation. Et bien, ça se note delta H0 pour standard F pour formation. Et c'est égal justement à la chaleur ici ajoutée à pression constante, à une pression standard elle aussi. Donc finalement, cette grandeur-là n'est rien d'autre que l'entalpie standard de formation, alors je ne me trompe pas, standard de formation du méthane. Donc en fait, tu vois, ces valeurs-là de formation, ça se calcule toujours en fonction des éléments ici, dans leur forme élémentaire. C'est-à-dire que tu vois qu'on ne va pas prendre ici l'hydrogène monoatomique, parce que ce n'est pas comme ça qu'on le trouve le plus souvent. Donc en fait, ça revient à dire qu'on prend les formes les plus stables des composants élémentaires, et on forme notre molécule à partir de ça, et on se demande est-ce que cette réaction demande de l'énergie ou en rend. Et en fait, tout ça, ça a été tabulé. Donc hop, si on regarde là, j'ai mis le petit schéma qui va bien. Donc ça a été tabulé ici, tu vois, dans ces valeurs-là. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, on a un composé chimique, et j'obtiens en kJ par mol, parce que ça, c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais moi je t'ai bien dit, on prend une mol de carbone, deux mols de dihydrogène, on obtient une mol de méthane. Donc on va obtenir finalement moins 74 kJ de chaleur ajoutée par mol. Donc là, c'est bien, tu vois, une unité par mol. Et donc on retrouve normalement ce que j'ai dit, donc hop, le méthane, il est ici, et on trouve bien, tu vois, moins 74 kJ par mol. Donc maintenant, si on essaye de réfléchir sur un graphique, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je fais un graphique comme ça, avec par exemple ici l'enthalpie, et ici donc les produits de réaction, donc ici c'est l'état initial, et ici c'est l'état final, je ne vais pas parler de ce qu'on va appeler l'énergie d'activation, des choses comme ça qui sont un petit peu plus compliquées, donc mon graphe ne va pas être complet, mais pour ce qu'on a besoin de faire, ça suffit. Eh bien en fait, ici on va avoir l'enthalpie initiale, qui va être haute, et ici en fait on va trouver l'enthalpie finale, qui va être plus basse. Et donc on a bien ici une diminution d'enthalpie au niveau de mon système, qui se traduit par le fait qu'il y ait une chaleur qui soit rendue à l'environnement, rendue au système. Et donc ça veut bien dire que pour mon système, du point de vue de mon système, l'enthalpie a diminué. Et donc ça, on a dit que c'était exothermique, lorsque l'enthalpie de formation était négative, mais en fait tu vois qu'on va aussi pouvoir avoir des valeurs qui sont positives, donc ça c'est dans le cas où l'enthalpie standard de formation est négative, et si cette enthalpie standard de formation, elle est positive, on parlera de réaction endothermique. Et donc endothermique, ça veut dire que cette fois-ci, il faut que j'ajoute de l'énergie à mon système pour que la réaction ait lieu. Ce qui veut dire que cette fois-ci, dans mon bilan, le plus, donc tu vois si je reviens ici, là j'ai ajouté de l'énergie ici, si c'est une réaction endothermique, et bien l'énergie, je dois l'ajouter là, je dois l'ajouter avec les réactifs, pour que ma réaction se produise. Donc si je reviens, hop, on se met comme ça, donc si on continue à investiguer un petit peu ce schéma-là, finalement on peut se poser la question, mais d'où vient cette chaleur qui nous est rendue comme ça ? Et bien tu vois, c'est exactement ce schéma-là qui vient nous l'indiquer, parce qu'en fait on voit qu'ici, on avait une forte enthalpie qui va diminuer, et en fait ça veut juste dire qu'en fait on a une énergie potentielle ici qui était supérieure, et on a fait un transfert d'énergie potentielle en chaleur vers l'extérieur, pour finalement se retrouver avec une énergie potentielle moindre, une énergie potentielle plus faible. Donc une autre façon de voir ça, qui est assez visuelle, c'est d'imaginer que si ici on va dire globalement on a de l'énergie, et ici on a notre réaction, et bien en fait on peut imaginer qu'on a comme ça une montagne, et hop, un creux. Et donc on peut imaginer que par exemple ici ce sont mes réactifs, qui donc ont beaucoup d'énergie, on va dire, ils sont entre guillemets moins stables que ce que seront mes produits. Et donc ça c'est bien une réaction exothermique. Je vois que mes produits à la fin seront plus stables que mes réactifs, et que du coup, lorsque je transforme mes réactifs en mes produits, je produis de l'énergie qu'avaient accumulé mes réactifs en ayant une forte énergie potentielle. Alors maintenant on peut s'attarder à un cas un peu rigolo, parce que tu vois, si on regarde dans la table, on voit par exemple qu'il y a de l'oxygène monoatomique. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'une entalpie de formation de l'oxygène monoatomique ? On pourrait penser que justement, c'est ça la brique de base à partir de laquelle je vais calculer les autres entalpies de formation. Mais non, il faut faire attention, parce qu'en fait, l'élément de base de l'oxygène, on voit ici que c'est l'oxygène diatomique, puisque tu vois que son entalpie de formation est nul. Ce qui veut dire que c'est l'état élémentaire. Donc si je regarde, on peut entourer en rouge, donc on voit qu'ici H2, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, et nous on a utilisé le carbone graphite, c'est également le cas, et donc l'oxygène diatomique gazeux, c'est également ici un état élémentaire. Et donc, que finalement, je vais former de l'oxygène monoatomique à partir de cet oxygène diatomique. Donc pour la réaction, ça donnerait quelque chose du genre O2 gazeux me donne 2 O gazeux. Et ce que me dit finalement, ici tu vois, que cette grandeur-là, l'entalpie de formation, c'est 249, ça veut dire qu'il faut que j'ajoute 249 kJ par mol à de l'oxygène diatomique pour former de l'oxygène monoatomique. Ce qui veut dire donc que l'oxygène monoatomique est beaucoup moins stable que l'oxygène diatomique et qu'il va donc être plus difficile à former. Donc tu vois que cette notion d'entalpie standard de formation, elle est hyper importante. Elle te permet vraiment de juger de la stabilité d'un composé. Et en fait, là, on parle juste de l'entalpie standard de formation, tu vois. Mais après, quand tu auras une réaction entière avec des composés compliqués, tu vas pouvoir te servir de la différence ou de la somme de ces entalpies standards de formation pour savoir est-ce que ta réaction sera exothermique ou endothermique. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire dans les vidéos suivantes. On va voir comment on peut utiliser cette table ici pour justement comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que ça veut dire qu'une réaction exothermique et endothermique ? Est-ce qu'elle se fait facilement ou pas ? Est-ce qu'il faut que j'ajoute de l'énergie ou pas ? Donc je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo pour parler de tout ça.